En Chine, selon le Bureau d'information du Conseil des affaires d'État, la valeur combinée des importations et des exportations du pays a atteint 7 milliards de yuan au cours du premier trimestre de 2019, soit environ 1 milliard de dollars et une augmentation de 3,7 % en glissement annuel. Le commerce avec les États-Unis s'est rétracté de 11 %. Cependant, le commerce de la Chine, avec les pays situés le long de ceinture et route, a augmenté de 7,8 %, représentant 28 % de la valeur totale de ces échanges. Mais les experts affirment que les incertitudes demeurent sur le ralentissement de l'économie mondiale et la croissance du commerce. Pour ce qui est de soutenir le développement du commerce extérieur, le service des douanes met en œuvre avec assiduité les décisions et les dispositions prises par le gouvernement central pour stabiliser l'emploi, les finances, le commerce extérieur et les investissements. Nous continuerons à améliorer l'environnement commercial dans les ports, lancerons une nouvelle série d'opérations spéciales pour faciliter les échanges transfrontaliers et consoliderons les effets de la réduction du temps de dédouanement global des marchandises.